Bonjour à toutes et à tous, c'est Ridley Demorback et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'unboxing test. Alors ce sera plus test que unboxing parce que tous mes rushs unboxing, je les ai perdus comme un con. C'est le HyperX Cloud Flight, le premier casque gamer sans fil de la marque. Il propose un son stéréo, pas de 7.1 virtuel et tant mieux car quand j'entends ça sur des casques gamers, ça me donne juste envie de jeter des parpaings chez les constructeurs parce qu'à chaque fois c'est vraiment pas terrible. Ou alors je ne rends pas de chance avec les casques que je teste avec du 7.1 virtuel. Il est doté d'un micro amovible avec su de pression de bruit ambiant, d'un bouton on off, d'une prise jack, d'une prise micro USB, d'un bouton pour mute ou démute le micro. Ses oreillettes peuvent faire une rotation à 90 degrés. Il a un éclairage rouge et seulement rouge, pas RGB de part et d'autre des oreillettes. HyperX annonce une autonomie de 30 heures pour son casque mais attention, c'est avec un volume mis à 50% et sans éclairage. Ce casque est-il le casque gaming sans fil par excellence ? Est-il celui qu'il faut acheter pour son prix ? Eh bien on va voir ça dans ce test. Alors pour la partie unboxing, je ne vais pas le faire devant vous, je vais juste en parler. On a juste une boîte à un packaging plutôt sympathique où on voit le casque dans son intégralité devant. On a quelques caractéristiques aussi, notamment les 30 heures annoncées par HyperX. Dans la boîte, nous allons retrouver le câble USB pour pouvoir utiliser le casque sur l'ordi et le recharger. Un câble jack vers jack pour écouter de la musique sur son casque. Attention, ça ne fera pas marcher le micro. On retrouvera bien entendu le récepteur sans fil HyperX. On aura un micro détachable et enfin bien entendu, on a le casque HyperX Cloud Flight. On va passer au design et là pour le coup, c'est un avis personnel parce que les goûts et les couleurs sont propres à chacun. Personnellement, je le trouve assez classe avec sa couleur noire et la couleur rouge des câbles qui rend bien. Ce n'est pas très prononcé, c'est discret mais ça fait son petit effet. Tout comme le HyperX brillant gravé au-dessus du casque, l'éclairage rouge est du plus bel effet. Etant présent seulement sur le logo HyperX sur les oreillettes. Au niveau ergonomie, on a un casque tout en plastique. On retrouve légèrement une touche d'acier sur l'arceau. Cela donne un casque assez léger malgré qu'il ait une batterie intégrée. 300 grammes sans micro et 315 grammes avec micro. Il se tord assez facilement tout en restant rigide. Ce qui assure un bon maintien sur la tête. Il faut vraiment avoir envie de donner un coup de boule pour que le casque parte de votre tête. Sans craindre une casque de l'arceau due à une torsion. L'arceau peut être réglé en hauteur. Il est cranté permettant un réglage plus facile. Dommage qu'on n'ait pas de numéro pour nous aider à retrouver facilement un réglage. On retrouve en dessous de l'arceau, tout comme sur les oreillettes, des mousses à mémoire de forme bien rembourrées. Avec du similicure par dessus. Assurant une isolation passive du même niveau que la plupart des autres casques gamers fermés que j'ai pu tester. Le bouton on off et la molette sont placés vers l'arrière des oreillettes. Étant facilement accessibles avec le pouce. La molette est crantée mais cependant elle ne l'est pas assez. Pouvant facilement tourner au moindre contact. La prise micro est du côté gauche. La tige pouvant être placée dans la position souhaitée facilement. Sans bouger par la suite même avec des mouvements brusques. A moins d'être pris de spasme et de taper dans le micro. Au niveau du confort il est très bon. J'ai arrêté juste un petit bémol que je vais vous indiquer après. Pour ce qui est du rembourrage je n'ai rien à dire. C'est confortable. Je n'ai ressenti aucune douleur après plusieurs heures d'utilisation. Que ce soit au niveau des oreilles ou du sommet du crâne. Les écouteurs englobent bien l'oreille. Celles-ci peuvent toucher le fond suivant votre morphologie de l'oreille. Mais le fond étant rembourré il n'y a pas de gêne occasionné. Comparé au Corsair HS70 testé précédemment. On est à un niveau au-dessus. Le bémol vient des oreillettes qui après quelques heures chauffent bien l'oreille. Et pas qu'un peu. On est en hiver quand je teste le casque et mon appartement est légèrement chauffé. Mais en été ça doit être autre chose. Enfin si vous n'utilisez pas le casque mais que vous voulez le mettre autour du cou. Pas de soucis. Les oreillettes qui pivotent à 90 degrés permettent de le porter sans aucune gêne. Ou sans un effet d'étranglement au niveau du cou. Et ça c'est vraiment super agréable. Allez on arrive sur la partie la plus importante. La qualité son. Là aussi chacun aura son avis personnel sur la qualité du son. Mais globalement c'est un très bon casque au niveau du son. Déjà chose importante je n'ai décelé aucune latence au niveau du son. Par rapport à ce que je voyais défiler sur mon écran. Que ce soit de la musique, des films ou des jeux. A vrai dire je ne vois pas la différence avec un filaire. Le son est plus détaillé que le Corsair HS70. Mais moins qu'un casque audiophile quand même. Et on retrouve des basses un peu plus prononcées. Typiques des casques gaming en général. C'est de la très bonne stéréo. On arrive à déterminer facilement si les ennemis arrivent de gauche ou de droite. Et à quelle distance ils sont à peu près. Pour repérer les ennemis venant de devant ou derrière ce sera un peu plus compliqué. Donc comme vous avez pu vous en rendre compte ma voix a changé. Maintenant j'enregistre avec le micro du HyperX Cloud Flight. J'enregistre sur Audacity comme vous pouvez le voir. En tout cas ouais c'est bon je check. Ça enregistre bien. Donc la qualité du micro je la trouve correcte. Mais ça a pu être bien mieux je pense. Alors pour jouer avec vos camarades en ligne. Il n'y aura pas de soucis. Ils vous entendront très clairement. Il n'y aura pas de coupure etc. Là dessus pas de soucis. Par contre si vous faites des lives. Ou vous faites de la voix off. Ça peut être un peu plus compliqué surtout pour la voix off. Où la qualité laisse pour le coup à désirer. Donc un usage qui va être surtout restreint sur la communication avec vos camarades. Pour des gens en ligne. Mais ça n'ira pas plus loin en vue de la qualité. Donc je suis un poil déçu. Ça aura pu être mieux. Mais en tout cas ça permet de nous faire comprendre correctement. Donc c'est tout ce qu'on demande d'un micro casque. D'un casque gamer évidemment. Donc là dessus il remplit son job. Si je vous dis que la qualité ici ne sera pas modifiée. Il sera brut tel quel. Comme j'enregistre sur Audacity. Pas de modification là dessus. On va passer rapidement sur le logiciel. Car comme vous allez voir il est extrêmement simple. Donc là j'ai lancé le logiciel. Je vais allumer tout de suite mon casque. Et vous allez voir qu'il va être repéré très rapidement. Tac voilà. Je viens tout de l'allumer. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Sur ce logiciel nous aurons uniquement cette page. Nous n'aurons rien de plus. On pourra régler le volume du casque. Donc le son de Windows. On pourra régler le volume du micro. Par défaut il est mis à 85%. On pourra mute le son Windows ou le son micro. Depuis ce logiciel. Et on pourra checker le pourcentage restant de batterie. Et voilà ce sera tout. On ne pourra pas faire plus. On ne pourra pas activer du set point virtuel. Ce n'est pas prévu pour. On ne pourra pas avoir un égaliseur sur cette appli. Il n'y en a pas. Donc c'est vraiment hyper simple. Au niveau de l'autonomie. Avec une utilisation entre 4 et 5 heures par soir. Avec le rétro éclairage actif en permanence. Et un volume constamment au dessus de 70%. J'ai réussi à tenir quasiment la semaine entière. Donc pas besoin de le recharger tous les jours. Malgré ce réglage là. Ce qui est plutôt positif. C'est vraiment une bonne autonomie pour ce casque. Pour un casque gaming sans fil. En conclusion. Le HyperX Cloud Flight est un bon casque gamer sans fil. Le son est bien détaillé. On est en présence d'une bonne stéréo. Qui nous permet de bien localiser les ennemis. L'autonomie est très bonne. Et le confort du casque est excellent. Je n'ai ressenti aucune douleur pendant ce test. J'ai été quand même déçu de la qualité du micro. Qui est bien en dessous d'un casque gamer Sennheiser par exemple. Et la chauffe des oreilles peut être importante. Après de longues heures de jeu. Mais pour un prix de 130€. Prix Amazon lorsque j'écris ce test. On ne peut pas avoir un casque parfait. Et conviendra. Bien entendu la majorité des personnes recherchant un casque gamer sans fil. De bonne qualité. A un tarif acceptable. Sachant que certains casques dépassent les 300€. Et voilà ce sera tout pour ce test. De ce HyperX Cloud Flight. Malheureusement je le renvoie chez Amazon. Avec un peu de tristesse. Je vous avoue. Par rapport au HS70. Ça me fait un peu plus chier. Mais bon c'est comme ça. Si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. A laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions. Ou si vous avez des critiques à faire sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour nous soutenir. Ça nous ferait super plaisir. A vous abonner sur les réseaux sociaux. J'essaye de poster des choses. De plus en plus souvent. Et de partager la vidéo ou la chaîne. Je vous en remercierai énormément. Je vous ferai un petit bisou. Ça fait ce gauche bien entendu. Et sur ce. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye.